Et bien salut à tous les amis, c'est Artgame de la chaîne GoTek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur comment faire un fond noir sans trop de matériel. Si vous n'avez pas déjà vu mes autres tutoriels portant sur les fonds, je vous invite à les regarder en cliquant ici après avoir regardé cette vidéo. Dans ce tutoriel, nous verrons comment et avec quel outil qu'on a tous chez soi mettre en place le fond, avoir les bons paramètres de caméra. Puis nous verrons comment améliorer la qualité de votre fond à l'étalonnage. Pour faire ce fond noir, nous aurons évidemment besoin d'un fond noir. Pour en faire un, vous pouvez prendre un pull noir, un drap noir, un t-shirt noir, un sec noir ou bien même un mur noir. Bref, il vous faut une surface noire assez grande pour qu'elle puisse être visible dans l'entièreté du champ de la caméra. Maintenant, pour fixer ce fond s'il est mobile ou pas fixé au bon endroit, vous pourrez soit le poser sur un sol ou accrocher un pull ou t-shirt à l'aide de pince à linge ou de scotch sur un mur. Pour avoir maintenant le meilleur rendu possible, cela se passera au tournage avec deux facteurs. Le premier qui est la lumière. Elle joue un rôle important car elle doit éclairer au plus le sujet à filmer avec le fond qui lui doit en avoir le moins possible. Si vous n'avez pas d'éclairage, vous pouvez utiliser la lampe d'orge d'un téléphone ou la lumière du soleil en faisant attention à n'éclairer seulement votre sujet. Dans cet exemple, la lumière du soleil vient d'une fenêtre. L'idéal est donc de mettre votre sujet au plus proche de cette fenêtre et votre fond au plus loin de cette fenêtre dans une zone d'ombre pour pas qu'il ne soit éclairé. Typiquement, sur cet autre exemple, on peut voir que le fond noir est trop clair et le sujet est bien. Maintenant, en y ajoutant de la lumière sur le sujet, il est surexposé. Lorsque vous modifiez donc vos paramètres de caméra, le sujet devient parfait au niveau de l'éclairage et le fond devient entièrement noir. Le second facteur est la distance de votre objet ou personnage par rapport au fond. En effet, plus votre sujet est éloigné de votre fond, plus le fond sera flou au vu de la caméra, ce qui permet d'enlever les plis ou tâches voyantes. Mais cela permettra aussi que les éclairages éclairant votre sujet soient éloignés du fond, le privant de lumière. Vous pouvez aussi ouvrir l'ouverture de votre objectif. Pour le faire, la valeur devra être la plus proche de zéro. Vous pourrez donc avoir idéalement f1.8 sur certains objectifs. Malheureusement, si vous utilisez des téléphones ou des GoPro, ces derniers ont une ouverture d'objectif fixe. Mais vous pouvez également éloigner votre caméra ou appareil photo de votre sujet puis zoomer dessus. Cela accentuera le flou du fond noir et il sera plus gros à l'image pour une même taille de sujet, comme vous pouvez le voir actuellement sur votre écran. Si vous filmez à l'aide d'un téléphone ou une GoPro ne pouvant pas faire de zoom de bonne qualité, vous devrez donc vous préoccuper principalement sur la lumière. Après avoir effectué tous ces réglages, vous pourrez obtenir un résultat comme celui-ci, filmé avec un téléphone ou celui-ci filmé avec une GoPro. Dans ces exemples, on voit que le fond noir est trop clair. Pour accentuer les noirs, je vous conseille donc d'utiliser l'outil courbe présent sur la majeure partie des logiciels, en reproduisant une courbe similaire à celle-ci. Mais si votre logiciel de montage a un effet permettant de creuser dans les noirs, vous pourrez aussi l'utiliser. Voici donc un avant et un après montage de chacun de ces plans. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette dernière et à vous abonner en cochant la cloche pour être averti le plus rapidement des vidéos quand elles sortent. N'hésitez pas à aller voir mes autres tutos portant eux aussi sur les fonds ou même d'autres vidéos de la chaîne. Et si vous avez des questions à me poser ou des vidéos que vous aimeriez bien que je fasse, cela se passe dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite d'être créatif avec le fond noir. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada